RTCI nous réunit. Pour la deuxième partie de cette émission, Ayman Maki, co-fondateur de Mirage Hologramme. Vous n'êtes pas un hologramme, rassurez-moi. Vous êtes bien là. J'ai peur des hologrammes en ce moment. J'ai aussi avec moi Sémia Chalbi, présidente de l'association Créatech. On va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. On va parler d'industrie créative et de jeux vidéo. Mais d'abord, vous allez nous présenter cette association, l'association Créatech, que vous présidez, Mme Sémia Chalbi. Merci pour l'invitation. En fait, Créatech, c'est l'association tunisienne des technologies créatives qui a démarré et qui a été lancée en 2004. Elle a été publiée dans le journal officiel de la République tunisienne en 2011, juste après la révolution. Donc, cette association, elle s'occupe de tout ce qui est promotion, donc des industries créatives et surtout numériques. Alors, que sont ces industries créatives ? Voilà, donc que sont ces industries créatives et surtout le côté digital qui nous intéresse énormément. Pour les profanes. Vous allez l'expliquer pour les profanes. Nous, on s'intéresse à tout ce qui est technique de production et technologique de production de contenu numérique créatif. Et surtout, les axes sur lesquels nous travaillons actuellement, en collaborant avec les startups et en collaborant surtout avec tout l'écosystème tunisien. Et surtout, le ministère d'éthique que je tiens à saluer, M. le ministre et tout le staff du ministère, d'avoir cru en cette industrie. Et puis, les secteurs qui nous intéressent de près, le secteur de jeux vidéo, et ça intéresse tout le monde. Voilà, ça intéresse tout le monde. Si on voit actuellement que le seul secteur qui est en évolution exponentielle, actuellement en 2016, dans 99 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial, est prévu 118 milliards de dollars pour l'an 2019. Donc, c'est pour cela que ça s'explique pourquoi on s'intéresse à ce secteur. À côté de ce secteur, donc, il y a le secteur de l'animation et tout secteur dérivé. Voilà, donc ça, c'est créatech. On croit beaucoup à ce que ce secteur et cette industrie, elle devient un levier, donc, pour le développement économique et un générateur de richesse. Parce que si l'économie, si ce secteur ne soit pas un moteur de l'économie pour pouvoir motiver et encourager les startups à se lancer, pour pouvoir encourager aussi les structures de formation, les écoles et les universités, parce qu'en forme pour qui ? Moi, je suis universitaire, je suis mon corps de métier, c'est la formation. Donc, à ces nouveaux métiers, en forme pour qui ? Pour ces startups. Et ces startups, elles doivent travailler, c'est-à-dire, elles doivent trouver, donc, des nouveaux marchés. Et nous sommes là. Au niveau, donc, de la Tunisie, on a aussi nos membres qui sont, et je tiens à saluer notre vice-président, Mohamed Zourlemy, donc, qui est à Paris. Et c'est notre jambe, de l'autre côté, à l'international, qui est en train de promouvoir ce secteur, afin de drainer, pour drainer, donc, des nouveaux investisseurs et créer une synergie entre les startups tunisiennes et les investisseurs, ou bien les startups au niveau international. Donc, ça, c'est notre mission. Bien, 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 ça me va super bien. Alors, parlons startup, si vous voulez bien. J'ai à côté de moi, Ayman Maki, qui va me parler de Mirage Hologramme, puisqu'il est cofondateur de Mirage Hologramme. Alors, vous êtes, vous, votre vis-à-vis, c'est l'association Créatech. C'est bien ça, si j'ai bien compris ? Oui, nous sommes, en fait, membres de Créatech depuis la création de Mirage, déjà. Mais la création officielle de Mirage, c'était en 2015. Mais on a commencé en tant que startup de garage en 2011. Pour expliquer un peu, startup de garage, c'est une sorte d'entreprise quand on ne reçoit pas de salaire. Donc, on travaille pour financer les recherches. Et c'est grâce à ça, donc c'est grâce à presque 5 ans de travail en tant que startup de garage, on a lancé Mirage Hologramme. Et c'était avec le soutien de Duntilaque. C'est un fonds d'investissement. Et bien sûr, il y avait, grâce à nos contacts et à nos amis dans le secteur de l'industrie créative, on a été appelé dès la première apparition de Mirage dans le marché par les membres de Créatech pour faire partie de ce groupe. Donc, Mirage, c'est une startup... Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, justement, expliquez-moi cette histoire de Mirage et d'Hologramme. Vous êtes un groupe de jeunes derrière, hein ? Oui, bien sûr. Donc, c'est une startup spécialisée dans les nouvelles technologies d'affichage. Donc, c'est aussi destiné au marché qui réunit plutôt à l'animation, des espaces qui recueillent beaucoup de gens. Généralement, les grandes surfaces ou les shows, les grands shows ou les soirées et tout. Mais on a aussi d'autres produits dessinés aux boutiques ou... Des produits en 3D. Voilà. En fait, l'Hologramme, c'est quoi ? C'est l'affichage 3D dans le vide. C'est-à-dire qu'on a l'illusion qu'on voit les objets 3D dans le vide. Il n'y a pas d'afficheur, il n'y a pas d'écran. Donc, nous, on a cette technologie-là qu'on a commencée par les vitrines, les petites vitrines pour afficher les petits produits ou animer des produits. Donc, animer les caractéristiques des produits autour d'un produit réel ou bien virtualiser le produit. Ça, c'est la grande tendance à l'échelle internationale. Mais on manque de ça en Tunisie. Vous avez eu là une idée de génie. Alors, elle vient d'où cette idée ? C'est vous qui l'avez trouvée tout seul ou elle vous a été soufflée ? En fait, nous, on a commencé tout d'abord par le mapping 3D, par tout ce qui est design interactif et tout pour créer un nouveau produit et lancer une nouvelle start-up. C'était en 2011. Mais on a trouvé que le mapping 3D, il est lié à un marché disant n'est pas stable. C'est-à-dire qu'on était à l'attente à chaque fois d'un client qui vient généralement dans la période festive ou bien dans le lancement d'un produit. Donc, ce n'est pas un produit stable qu'on peut vendre, qu'on peut gagner assez d'entrée fixe pour une entreprise. Donc, on a fait les recherches pour démocratiser un nouveau produit qui fait la vedette à l'étranger, qui est destiné aux grandes marques. Donc, les vitrines holographiques, c'est uniquement les grandes marques à l'international qui détiennent cette technologie parce que c'est trop cher. Donc, nous, l'idée, c'est de réinventer la roue avec des compétences 100% tunisiennes et d'une matière première 100% tunisienne pour atteindre ce prix accessible aux tétés et moyennes entreprises en Tunisie. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Ah, bien. En fait, juste après le lancement de Mirage, la création officielle de Mirage, après 10 jours, on a eu deux bandes commandes de deux grandes marques. D'accord. Et après... Là, il nous faut un hologram pour RTCI. Ah oui. Qui pourrait ressembler à quoi ? Au logo ? Et réellement, vous pourriez le matérialiser comme ça au studio ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est faisable sur le plan technique ? Oui, c'est faisable. D'accord. Bien, bien, bien. Ça va être d'accord. Voilà. On peut même déplacer le studio dans plusieurs zones en Tunisie au même moment. Moi, la Côte d'Azur, ça m'irait super bien. Pour un direct de campus la semaine prochaine, ça me va, j'achète tout de suite. Voilà, donc... Mais déplacer comment concrètement ? C'est la virtualisation, c'est la téléprésence. D'accord. Nous, on a créé, on a lancé le premier théâtre holographique en Tunisie. C'était à la City for All, le dernier. Donc, ça nous a permis d'afficher les cinq conseillers du ministre, Norman Fahri, en hologramme, live sur théâtre. Donc, c'était une première expérience de téléprésence en Tunisie. Et après, on a animé toute une soirée. Ça a dû plaire aux ministres, ça. Oui. Oui. Et après, donc, on a animé toute une soirée en théâtre holographique. Donc, il y avait tout un show de danse avec les danseurs réels et virtuels à la fois. Super. Un show de slam. Donc, c'est artistique aussi. Ce n'est pas que de la technologie. C'est vraiment de l'art derrière. C'est de la créativité. Voilà. C'est ça. Et après, il y a aussi les nécessités de marché parce que le théâtre holographique, ça coûte un peu cher. Donc, nous, on essaie d'exploiter la totalité de la technologie pour que le prix soit raisonnable pour l'acheteur. Donc, animer tout. Si on va installer un théâtre holographique pour quelques minutes, ça ne serait pas rentable. Mais plutôt, animer toute une soirée avec les conférences, avec les téléprésences des conférenciers, avec les prestations artistiques. Ça, ça devient plus raisonnable et plus acceptable par les acheteurs. Super. C'est absolument magnifique comme idée. J'adhère à 100%. Mais ça, c'est l'avenir. Là, j'ai l'impression d'être en 2050 ce soir avec vous. Oui. C'est l'avenir. Ils sont magnifiques ces jeunes. Oui, oui. C'est vraiment le fait que vraiment les industries créatives et les startups qui sont actives et qui lancent leur business dans cette industrie, le fait d'allier entre la créativité et la technologie, ça, ça rend le travail très, très passionnant. Exactement. Donc, c'est ça ce qui est le plus. Et le plus important actuellement, il y a deux choses sur lesquelles actuellement en industrie créative, il y a le matériel, il y a le support, il y a le contenu. Si on doit travailler actuellement et on doit encourager les startups, c'est d'aller vers la production du contenu créatif. C'est le plus important parce que si on regarde actuellement combien tous les citoyens, pratiquement tous les jeunes, ils sont bien équipés, donc en laptop, en smartphone, en iPad. On parle aujourd'hui de l'école numérique, mais quel contenu va tourner sur ces supports? C'est ça ce qui est très, très important. Il y a en plus un appel, surtout creusé dans notre patrimoine culturel afin de promouvoir, mettre en valeur tout notre patrimoine culturel et bien le valoriser. Tout à fait, on va en parler dans quelques instants, pardon de vous interrompre. On va prendre toute petite pause musicale, histoire d'écouter les take that. Là, on va remonter le temps, on ne va plus être en 2050, mais on va remonter un tout à tout de suite. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 18h52 sur les ondes de RTCI, la radio qui nous réunit, merci d'être avec nous, c'est Campus qui reprend jusqu'à 19h30, merci beaucoup d'être des nôtres, de nous écouter en voiture si vous êtes sur la route ou sur le www.rtci.n, merci également d'interagir avec nous via Facebook, via la page officielle de RTCI, à partir de 19h, juste après les titres du journal, Sarah Charles sera des nôtres et nous parlera de la réforme de l'université tunisienne, du programme de mise en oeuvre de cette réforme, qui a été adoptée à l'issue du conseil des universités le 28 décembre dernier. Pour l'instant, j'ai toujours le plaisir d'être avec Ayman Maki qui est là ce soir en tant que co-fondateur de Mirage Hologramme, d'être également là avec madame Sémia Chalbi, présidente de l'association Créatec. On vous parle ce soir, industrie créative. Nous, Tunisiens, on aurait aussi notre part dans ce marché extraordinaire, dans ce marché mondial. Et si on veut réellement allier technologie et créativité, vous disiez il y a quelques instants, ce qu'on devrait faire, c'est regarder du côté de notre patrimoine, madame Sémia Chalbi. Oui, mais avant ça, j'aimerais bien signaler qu'il y a eu des réussites tunisiennes à l'étranger. Donc c'est la start-up CGS 3D, donc la première pionnière en animation 3D qui a produit Garfield. Personne ne peut croire que Garfield... Ils sont tunisiens. Ce sont tunisiens et l'équipe 100% tunisienne. D'accord. Donc mademoiselle Zazie, il y a qui sont passées, qui ont été diffusées sur France Télévisions. Donc ça, ce sont des réalisations, ce sont des success stories. Quand je parlais, le contenu, le contenu, il est très, 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 très important. Et c'est pour cela, notre mission au sein de Créatec, c'est d'encourager les start-up à se lancer dans la création de contenu. Et on encourage beaucoup à utiliser aux start-up de se lancer dans la production de contenu qui valorise notre patrimoine culturel. Ici, je parle du tourisme culturel et créatif aussi. Donc pour cela, nous sommes en train de travailler avec le ministère aussi de la Culture, le ministère d'Éthique, le ministère du Tourisme aussi. On a proposé des idées très, très innovantes où le touriste, quand il arrive, il vit une vraie expérience autour de notre patrimoine culturel. Quand il se balade dans un site archéologique, c'est énorme. Et on peut mélanger entre le jeu vidéo, entre l'animation, entre l'hologramme. Et comme ça, il peut vivre une expérience très, très, très intéressante. Effectivement. Nous, en fait, notre position dans Créatec, on a cette partie technologie d'affichage. Dans le maillage de Créatec, il y a tellement de start-up et d'entreprises qui fournissent tout type de contenu, notamment les jeux vidéo, le contenu 3D, la production 3D, la production de vidéo 360 ou la production VR et tout. Les applications mobiles, les applications web. Donc nous, on a profité de cette position pour fournir une nouvelle gamme de produits. Donc, par exemple, notre vitrine holographique, actuellement, elle peut devenir une console de jeu. C'est ce qu'on a proposé pour nos clients. Donc, grâce à ces partenariats dans Créatec, nous avons eu le savoir-faire dans le développement des jeux vidéo. Mais on a installé ces jeux dans nos vitrines holographiques. Et on vise aussi à installer cette interactivité et savoir-faire dans les autres produits, notamment le mapping 3D et le théâtre holographique. Donc, aussi, en matière de production 3D, on a profité des partenariats de Créatec pour créer un contenu riche parce qu'il y a des studios qui ont un matériel et un savoir-faire très haut de gamme par rapport à une start-up, par rapport à nous. Petite start-up, puis qui démarre. Donc, on ne peut pas actuellement s'investir dans le matériel ou dans un grand nombre de personnels. Donc, par contre, c'est Créatec qui nous a permis de faire la connaissance des grands studios comme CGS. Et bravo, bravo à cette association Créatec qui fait un travail extraordinaire. Mais c'est bien, c'est la bonne formule. Il faut démarrer petit et rêver grand, n'est-ce pas ? Oui. C'est la bonne formule. Oui, oui, oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler de ces industries créatives. On a beaucoup appris grâce à vous. C'est une très belle expérience, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir qui frappe à nos portes. Et vivement que les jeunes qui sont à l'écoute ce soir s'intéressent à ce type de projet, qui sont porteurs comme ça de rêves et qui ont de l'avenir. Oui. Parce que ce sont des métiers d'avenir et des compétences d'avenir. Merci beaucoup Aïma Maki, co-fondateur de Mirage Hologramme, d'être venu ce soir. Merci Sémias Chalbi d'avoir bravé les embouteillages pour nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Créatec. Vous étiez les deux invités de Campus ce soir, 18h57. On a juste le temps d'écouter un titre de Roulu Ecclisiadus avant les titres du journal. On va écouter tout de suite Aimer la vie, servi par César Kayser Bouzeriba.